Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Liberté publique en République démocratique du Congo, processus électoral en cours. Mesdames et messieurs, voilà les deux questions qui feront l'objet de notre émission entre les lignes de ce jour. Nous recevons une personne qui vous suivez souvent, mais souvent ici chez nous, vous le suivez en débat, mais aujourd'hui nous le recevons celle. Nous allons échanger avec le tour de ces deux questions. Il est, s'inscrit plutôt dans l'opposition. Monsieur Alain Bolojoa-Ibola, il a effectué ses études à la faculté des sciences économiques et de gestion au département de l'économie de l'université pédagogique nationale, UPN Kinshasa. Il est titulaire d'une licence en économie rurale. Il a également issu des études également en criminologie, de master en criminologie. Il est fait également un DA en économie de développement. Auteur de plusieurs ouvrages, mais il est également politique. Président du parti politique Lebat, Lévon-nous et Bâtissons, comme je l'ai dit, qui s'inscrit dans l'opposition. Bonjour monsieur Alain Bolojoa. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour le d'opportunités. Je vous en prie, monsieur Alain Bolojoa, vous découvrez aujourd'hui dans votre casquette souvent de scientifique. Vous êtes un homme qui a assez étudié, suffisamment étudié. Vous continuez même les études, mais vous connaissez plus votre casquette de politique. Effectivement, parce que j'étais d'abord politique avant d'être scientifique. J'ai commencé la politique en 2002. J'étais décis, bien que j'avais commencé l'IBTP en l'an 2000. Mais au regard de l'environnement, je n'ai pas pu continuer parce qu'à cette époque, il y avait des troubles au niveau de la ville. Et donc, j'ai repris mes études en 2011. J'ai pu obtenir mon diplôme. Pardon, en 2006, j'ai pu obtenir mon diplôme en 2011 en économie. J'ai suivi plusieurs formations. Je suis détenteur de près de 15 brevets dans plusieurs domaines. J'ai fait la criminologie. 15 brevets de formation, oui. J'ai fait la criminologie. Je suis étudiant en criminologie à l'EPGI. Et en même temps, je commence mon D.A. au niveau de l'Université Pédagogique Nationale dans le même département. Et puis, la filière économie de développement. Économie de développement. Waouh ! Alors, Monsieur Alain, en plus que vous êtes étudiant, vous avez votre en train de faire votre master en criminologie. Juste un petit mot par rapport à l'ODC de Chérubin O'Kende. Quelle est votre lecture de spécialiste du domaine ? Bon, je ne dirais pas que je suis spécialiste pour l'instant parce que ma formation n'a pas encore été censurée ou sanctionnée par un document. Mais ce qui est vrai, j'ai quand même certaines notions sur cette question qui nous préoccupent tous. Premièrement, les circonstances de la mort de Monsieur O'Kende restent encore floues jusque-là. Bien que nous avons des bribes d'informations au regard des premiers éléments nous fournis. Mais je constate qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et qui sont entretenues fort malheureusement par l'appareil judiciaire. Justement parce qu'on a incriminé dans une certaine mesure la cour conventionnelle. Et nous constatons qu'il y a beaucoup d'agitation du côté de la cour. Et même lorsque vous suivez les déclarations faites par le procureur général pris à la cour de cassation, vous vous rendez compte qu'ils veulent tirer la couverture de leur côté et cela mettrait en mal l'issue des enquêtes. Il y a des questions que l'on devait se poser pour arriver à mettre en lumière la situation. La première des questions, pourquoi Monsieur O'Kende était-il convoqué au niveau de la cour pensionnaire ? Ça c'est une question épineuse qui doit nécessairement avoir des réponses. Si c'était justement pour compléter un élément d'information, ça ne nécessitait pas qu'il soit convoqué. Il suffisait seulement de lui demander de venir déposer les pièces ou les éléments qui manquaient. La deuxième question, c'est de se poser, qu'on doit se poser entre 16h et 5h du matin. Où était-il ? C'est là où on doit trouver beaucoup d'éléments. Et fort malheureusement, nous nous rendons compte qu'on ne va pas de manière claire et apparemment on a fait une fixation sur certains éléments que je considère périphériques. Et pourtant lorsqu'on va arriver à les situer ou à les localiser géographiquement entre 16h et 5h, on saura ce qui est réellement passé. Vous trouvez fondé le point de vue de M. Moïd Katoumbi qui dit que c'est un assassinat politique ? Effectivement parce que d'abord la personne est politique et puis au regard des briques d'informations nous fournit délentable. Un crime d'état. On considère qu'il était effectivement convoqué au niveau de la cour pensionnelle. Le dernier témoin que nous avons pu enregistrer jusque-là, c'est son garde du corps qui a dit qu'effectivement il était avec lui dans l'enclos de la cour pensionnelle. Et fort malheureusement, la cour pensionnelle ne pouvant pas démontrer qu'effectivement il est arrivé. Parce que justement il n'y a pas de moyen matériel pour prouver qu'effectivement il était là. Mais nous nous fuyons quand même à ce que le garde du corps avait dit parce qu'il a dit qu'effectivement il était avec son chef au niveau de la cour et c'est lui qui lui aurait demandé d'aller déposer n'est-ce pas les éléments qui manquaient ou la lettre demandant le report de la séance de travail telle que nous présentait. Et donc nous pensons qu'effectivement le premier suspect reste jusque-là l'état. Le premier suspect reste jusque-là l'état. Processus électoral en cours, mesdames et messieurs, la question de la crédibilité et de l'inclusivité se pose également. Alors on pose la question qu'est-ce qu'il faut pour que ce processus soit qualifié d'inclusif ou de crédible ? Alors, monsieur Alain Bologio, votre point de vue, comment peut-on détecter que ce processus électoral ou un processus électoral est-il crédible et inclusif selon vous ? Bon, je voudrais d'emblée d'abord circonscrire le contexte des élections. C'était en 2002 lorsqu'on préparait la tractation pour aller à Sand City afin que nous ayons tout ce que nous avons parce que n'oubliez pas que la constitution de 2006 telle qu'elle est révisée à ces jours résulte d'un consensus trouvé au niveau des Sand City. Il y avait d'abord un accord ou l'accord avec ces annexes qui augurait déjà, qui imposait les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir. Nous avons eu la constitution de 2003, c'était une constitution de transition qui énonçait le principe des élections et d'ailleurs ça criait la CI, Commission électorale indépendante et c'est sur base de sept constitutions que nous sommes arrivés à avoir la constitution de 2006. Les élections ont été fixées comme seul mode d'évolution du pouvoir et nous recherchions deux éléments essentiels. Le premier élément, c'était la légitimité du pouvoir. Ça apparaît d'ailleurs dans l'exposé de motifs et même les préambules de la constitution. La constitution actuelle. Effectivement. On voulait avoir des élections pour justement mettre fin à la crise des légitimités. Cette crise des légitimités s'est constatée par la non-acceptation des animateurs des institutions et donc on devait procéder par le mesurage de l'acceptation en utilisant la centrale électorale comme le moyen de jauger l'acceptation sociologique. Et nous avons compris qu'il serait difficile d'être légitime à tout moment au regard de la fluctuation culturelle, la fluctuation de la société parce que n'oubliez pas que la légitimité fluctue selon les circonstances. Vous pouvez être accepté les lundis et être rejeté le mardi. Alors, on a voulu assez que cette légitimité soit juxtaposée à la légalité. Voilà pourquoi nous avons opté pour la légitimité rationnelle telle que l'a développée Max Weber. Et donc, dans le processus électoral, le premier élément, c'est d'abord la dimension sociologique. Et là, on la mesure sur base de la loi quantitative. La dimension sociologique l'est liée notamment au fait que ceux qui sont élus sont légitimes. Effective. Ils sont élus par la majorité. La majorité de la population. Dans le contexte actuel, il est difficile d'avoir des dirigeants qui soient légitimes parce que déjà quand on prend la présidentielle simplement, qui se déroule à un seul tour, comment faire pour avoir un président légitime ? Ça, c'est déjà un premier problème. Non, non, non. Au fait, les gens qui développent cette analyse semblent plus adopter une approche purement sociologique. Alors que nous, nous sommes dans une approche rationnelle. C'est-à-dire que l'approche rationnelle voudrait assez que nous juxtaposions l'approche sociologique et l'approche légale. Le constituant a eu effectivement à réfléchir sur ça. Bien qu'en 2006, aux premières élections, on avait les élections à deux tours, mais cela ne garantit pas nécessairement la légitimité sociologique absolue. Voyez-vous ? Parce que dans la population, tout le monde ne va pas participer aux élections. Je vous donne juste des éléments. En 2006, il y avait, si je ne m'abuse pas, 28 millions d'enrôlés. 28 millions à 32, je pense que c'était 28 millions d'enrôlés ou 32 millions, quelque chose comme ça. Nous sommes allés au premier tour. Personne n'a pu obtenir 50%. Au second tour, le suffrage valablement exprimé n'est représenté pas la totalité des électeurs enrôlés. Et si vous prenez ceux qui ne se sont pas fait enrôler et le nouveau majeur, le pouvoir risque de devenir illégitime parce que le nombre de ceux qui n'ont pas voté était supérieur. Mais deux tours, c'est beaucoup plus important qu'un seul tour. Je ne pense pas. Le problème n'est pas en termes de tout. Le problème, c'est en termes de qualité des élections. Parce que lorsqu'on adopte la légitimité rationnelle, ce qui est important, c'est d'éveiller à ce que le choix, des choix opérés dans les yeux de ce que nous pourrons appeler la sincérité des scrutins soient reflétés lors de la publication. C'est vrai, les gens pensent que s'il y a deux tours, il y aura des alliances. Mais ces alliances-là ne garantissent nullement la légitimité sociologique absolue. La légitimité sociologique absolue ne peut jamais exister dans un... Dans une démocratie. Effectivement. Ce qui veut dire qu'il y a de ceux qui ne vont pas voter parce que les abstentions, c'est aussi... L'abstention, c'est aussi un choix. Et ceux qui n'avaient pas l'âge avant l'enrôlement peuvent l'avoir pendant le vote. Mais fort malheureusement, s'il n'y a pas un mécanisme de les intégrer dans le fichier, ça poserait problème. Vous prenez le Congolais vivant à l'étranger, ils n'ont pas participé. En 2006, ils n'ont pas participé. Et en 2006, au regard de la publication, on a publié, on a publicité M. Kabila, mais il n'a pas bénéficié de la légitimité par ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez aller au premier, au deuxième tour, sans nécessairement être... Qu'est-ce qui a justifié les contestations qu'on a vécues en 2006 ? Non, mais justement, parce qu'il y avait... D'abord, c'était la première année que nous organisons les élections. Et puis, désormais, M. Kabila, bien qu'au regard de la configuration, on n'avait pas la maîtrise de tout l'appareil, mais au moins, il a su orienter les actions en utilisant... D'accord. Est-ce que ces élections étaient-elles légitimes en 2006 ? Parce que l'UDPS n'était pas pratique prénante. Est-ce qu'elles étaient inclusives ? Inclusives, oui. Inclusives, oui, parce que tout celui qui voulait postuler, candidater, l'a fait. Donc, l'exclusion ou l'absence de l'UDPS n'a pas remis en question la qualité de l'inclusivité de ce processus ? Non, l'UDPS était une décision de son parti, de son leader, parce qu'à l'époque, Etienne Tiseké était malade. Lorsqu'on revenait des Sancti, il avait un problème de santé. Il s'est retrouvé en Afrique du Sud. Et donc, ils ont considéré qu'au regard de la configuration politique, c'était le bloc, notre bloc de l'époque. C'est-à-dire que Bemba, Olingankoi, tous ces gens étaient ensemble. Et l'UDPS a été mise en marge justement parce qu'elle avait refusé de négocier avec les restes de la classe politique de l'opposition par rapport à la fonction de vice-président. Donc, c'est comme ça que nos leaders de l'époque ont mis de côté Etienne Tiseké dit, parce qu'il n'a pas su bien négocier. Alors, on va maintenant passer au processus de 2011. La question de l'inclusivité. Vous dites qu'en 2006, c'était quand même inclusif. En 2011, est-ce que nous avions connu le même critère s'était appliqué au même processus ? Oui, les élections en 2011 étaient inclusives, justement parce que personne n'a contesté le processus en tant qu'Étienne. Il y avait des revendications sur le plan technique. Et fort heureusement, peut-être, tous ceux qui avaient revendiqué ont trouvé gain de cause parce qu'ils revendiquaient l'audit du serveur. Et c'est là, l'heure a été accordée. Et je crois, à l'époque, c'était le jeune secrétaire général de l'Ide-Pêche, Jacquemais Chabani. Il a pu obtenir l'audit du fichier électoral parce qu'il y a eu des actions en série qui ont été organisées, les jeudis serveurs. Et à la fin, le régime a décidé d'accorder... On se souvient des actions de Jacquemais Chabani chaque jeudi, à la permanence, même ici sur le boulevard du 30 juin. Effectivement, ils ont pu obtenir l'audit du fichier. Et à la fin, ils ont accepté, bien qu'au niveau des résultats, il y a eu effectivement un problème. L'opposition était assez influente parce que la CENI a réculé face aux demandes de l'opposition. Non, mais je pense plutôt que le pouvoir était un peu consensueux, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que ces actions-là pouvaient justifier l'attitude affichée par la CENI. Parce que ces actions-là étaient voulues aussi, en fait. Non seulement que la communauté internationale faisait pression, il y avait un cadre d'harmonisation au niveau de la CENI. Il s'est rencontré régulièrement avec les acteurs politiques. Il y avait possibilité d'aplanir les divergences. Contrairement à aujourd'hui, la CENI est soutenue par le pouvoir, n'écoute que ce que le pouvoir dit, et fort malheureusement, ça a posé problème. Mais même lorsque vous prenez dans la configuration de la CENI, effectivement, il y avait la représentation de l'opposition au sein du bureau. Alors qu'aujourd'hui... En quelle année ? 2006, 2011, 2018, on a toujours eu la représentation de l'opposition au niveau de la CENI. Et d'ailleurs... Mais en 2018, on va se dire que l'UDPES n'acceptait pas le rapporteur de l'UDPES qui était représentant de la CENI à l'époque, M. Kalamba. Non, le problème, c'est que l'UDPES... L'UDPES ne reconnaissait pas l'avoir mandaté à la CENI. Non, l'UDPES, en 2018, l'UDPES avait un problème. On leur avait demandé déjà avant 2018, parce que c'était par rapport au résultat de 2011. Il y avait une frange de l'UDPES au niveau de la CENI, pardon, au niveau de l'Assemblée nationale. Voyez-vous ? Il y avait le jeune Serge, j'ai oublié son nom, il y avait Badibanga, voyez-vous, qui était là, qui représentait l'UDPES au niveau du Parlement. Et ce sont eux qui ont mandaté le rapporteur de la CENI. M. Jean-Pierre Kalamba. Effectivement. Il était là pour le compte et il répondait à la majorité parlementaire. Vous vous souvenez de ces déclarations de M. le président du DPS à l'époque, que c'est un Tissé qui a dit, qui disait que cette CENI est une CENI de Kabila. Non, mais effectivement, c'est ce qu'il a dit. Il ne reconnaissait pas. C'est ce qu'il a dit par la suite. Mais ce qui est vrai, au début, ce n'était pas lui qui choisissait, c'était le Parlement qui avait choisi. Et à la fin, ils ont demandé qu'on les remplace. Et vous, ils ont demandé qu'on les remplace parce qu'ils voulaient mettre une autre personne, parce qu'ils n'avaient plus confiance en lui. Mais ce qui est surprenant, tous ceux qui étaient considérés comme des rebelles au niveau de l'UDPES, ont regagné le parti. Ce qui est certain, c'est qu'on est allé aux élections avec une CENI dont les membres n'étaient pas acceptés par l'UDPES. Non, mais l'UDPES n'était pas l'opposition. L'UDPES n'était qu'une frange de l'opposition. Justement. Bemba n'a pas contesté parce que Bemba avait... La fille est née de l'opposition. Non, mais quand vous dites la fille est née, la fille est née est circonstancielle. La fille est née, ça veut dire quoi ? Par rapport à l'âge ? Par rapport à l'âge. Non, mais le premier combat de l'opposition n'a pas commencé par Étienne Tsekede. Le premier combat a commencé par le Palou. Non, mais le Palou. Le Palou et la fille est née de l'opposition au regard de son âge. Vous prenez le PDC, le PDC, sont plus vieux que l'UDPES. Parce que lorsque le Palou, à l'époque c'était PESA, et puis le Palou. Lorsque le Palou commençait à mener des actions, Étienne Tsekede était au pouvoir. Il est arrivé dans l'opposition en 1998, alors que le Palou, c'était au lendemain de l'assassinat de Lumumba. Qu'est-ce qui vous fait dire que la CNI actuelle, elle répond à toutes les demandes du pouvoir en place ? Qu'est-ce qui justifie que cette CNI est soumise au pouvoir en place ? Non, mais le fait seulement que cette CNI ou ce bureau de la CNI a constaté qu'il y avait effectivement de mésententes au niveau de la classe politique, elle a eu, le bureau a eu à convier une frange de la classe politique, mais jamais les gens du pouvoir. Parce que s'il y a des problèmes, généralement, on invite le pouvoir et l'opposition. Mais elle, la CNI a préféré inviter les gens du pouvoir et les gens de l'opposition. Ce n'est pas justifié. Non, mais les gens de l'opposition, ils n'ont pas invité les gens du pouvoir. Parce que justement, ils sont acquis à la cause. Non, non, les gens du pouvoir n'ont aucune contestation par rapport à ces élections. Non, mais comment ne peuvent-ils pas avoir des contestations ? Lesquelles ? Apparemment, non, mais ce n'est pas... Ils sont heureux du déroulement de ce processus. Ah, s'ils sont heureux, c'est-à-dire qu'ils sont... la CNI est acquis à leur cause. Non, ça c'est... Parce qu'en réalité, lorsque vous allez en challenge... Quelles sont les revendications du pouvoir dans ce processus ? Non, mais c'est ce qui m'étonne aussi. Ils n'ont pas de revendications. Apparemment, ils acceptent, ils sont en train de gober tout ce qui est fait par la CNI. Apparemment, la CNI est parfaite. Pourquoi n'avoir pas revendiqué, par exemple, la sincérité de données par rapport à l'enrôlement ? Parce que lorsque nous, nous constations qu'il y avait effectivement des gens qui détenaient les machines d'enrôlement, des gens qui détenaient des cartes vierges, il y avait des enfants qui se faisaient enrôler, le pouvoir n'a pas réagi. Mais lorsque nous, nous avons fait pression, fort malheureusement ou heureusement, ces bureaux de la CNI est revenu à la raison, entre guillemets, et ils ont eu à extirper près des 2 millions de personnes... Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avoir un processus parfait. Ça, c'est clair. Non, mais un processus parfait, c'est possible. C'est possible. Bien évidemment, si vous restez dans la loi. Le processus parfait ne veut pas dire que le processus est parfait dans le sens régalien du terme. Le processus est parfait, c'est-à-dire que ce n'est pas selon la loi. Parce que si ça s'est fait selon la loi, cela veut dire que la loi n'a pas été parfaite, mais au moins le processus a été parfait. Donc ici, dans ce contexte actuel, il y a certaines lois qui ne sont pas respectées. Quand vous parlez des machines... Apparemment, toutes les lois. Toutes les lois. Effectivement. Apparemment ou toutes les lois ? Non, mais toutes les lois. Vous ne pouvez pas me citer une seule loi qui a été respectée. Quelle loi qui... Non, mais commençons d'abord... Vous parlez de la loi électorale ? Non, mais commençons d'abord par la loi sur l'organisation, et le fonctionnement de la CNI. Oui, allons-y. On parle des quatre représentants de l'opposition. Oui. Il y en a combien là-bas ? Non, c'est à vous de me répondre. Ah, mais voilà, moi je n'en connais pas. Je ne connais personne de l'opposition là-bas. Vous vous êtes de... Lévons-nous et bâtissons. Vous n'êtes ni du PPRD, ni du ML... Comment dire ? D'ensemble, encore moins de l'ECD. Non, mais pendant qu'on faisait le débat sur le membre de l'opposition, ensemble était avec Félix Sequet. Ensemble n'a pas droit au chapitre par rapport à la répartition de postes au niveau de la CNI. FCC. Non, mais FCC et la MOUCA. PPRD. FCC et la MOUCA. Il n'y avait que ces détendances. Le FCC n'a jamais reconnu avoir envoyé quelqu'un pour son compte jusque-là. Il n'a jamais reconnu ça. La MOUCA non plus. Alors, les quatre personnalités-là qui représentent l'opposition viennent de quelle obédience ? Viennent de quelle plateforme ? Il y a Manara. Non, mais Manara. Il y a Ajemma Tembo. Oui, mais c'est comme l'IAO. Vous dites ? C'est comme l'IAO, il n'est pas membre du FCC. Il est maintenant l'UDPES. Ah oui, mais effectivement, Manara n'est pas du FCC. Mais il fut président du groupe parlementaire PPRD. Non, mais effectivement, c'est la même chose avec l'IAO. Il fut aussi assistant, directeur des cabinets d'Aubin. Il était membre du groupe parlementaire PPRD. Mais il a quitté. On ne va pas prendre son ancien statut pour justifier sa posture d'aujourd'hui. Qui doit engager le FCC ? Non, mais il y a un coordonnateur, je crois. Raymond Chibanda. Raymond Chibanda. Il n'a jamais reconnu avoir envoyé des gens là-bas. Donc, nous sommes déjà, il y a déjà violation de la loi. N'oubliez pas, il y a une autre loi qui n'est pas... Il n'est pas censé, il ne s'est pas rebiffé au départ. Non, il faut, il faut... Il ne s'est pas rebiffé sa position. Non, il faut... On envoie et puis on change de position, il n'est pas le nôtre. Non, il faut... Ça, c'est une question interne. Ce n'est pas un problème de la Séné. Non, mais c'est un problème de la... Pas de la Séné, de l'Assemblée nationale. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui a traité sur le dossier. Et fort malheureusement, comme toutes les politiques sont tissées de centré. Et donc, on a voulu, justement, donner à Félix, c'est qu'il y ait des gens de faible et d'esprit pour, justement, leur permettre de... Là, vous parliez de la représentation de l'opposition qui n'est pas... Qui n'est pas effective au... Non, mais la loi n'a pas été respectée. La deuxième loi, c'est la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour fonctionnelle. Ah oui ? D'orien de détail. Oui, mais il y a cinq juges qui ont été remplacés en violation, dans la plupart des cas, en violation de la Constitution. Dans son article 158 et l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour fonctionnelle. Là, vous voudriez que... Non. En principe, un juge de la Cour fonctionnelle n'est pas géré comme un magistrat ordinaire. Il est soumis au principe de la Constitution qui voudrait... C'est qu'il ne peut quitter que s'il est tiré au sort ou s'il est fait au mandat. C'était le cas. Il y a eu tirage au sort. Non, il n'y a pas eu tirage au sort. Mais ce fait, c'est qu'il a chassé deux juges de la Cour fonctionnelle. En violation de l'article 158. Non, non, non. Il y a eu fin de mandat. Non, non. Là, vous confondez le cas. Il y a eu deux juges qui seraient promus au niveau de la Cour de cassation en violation de l'article 158 de la Constitution. Ils ont trouvé comme avocat Théodongoué. Ah. Là, c'est votre point de vue. Non, mais non. Ce sont des évidences, cher ami. Ça, c'est votre point de vue. Ce sont des évidences. Les évidences dans les sens où la Cour, les tirages au sort, tel que... Non, il n'y a pas eu tirage au sort pour les deux cas. Il y a eu tirage au sort pour l'emplacement du président de la Cour constitutionnelle. Non, ça, c'est après. Avant, il y a eu... On a chassé deux juges de la Cour fonctionnelle en violation de l'article 158 et de l'article 6. Par rapport au tirage au sort, il y a eu aussi violation parce que la Constitution n'a pas dit que tous les juges devaient être tirés au sort. Il y a eu violation. On tire au sort par rapport à ceux qui n'ont pas... qui sont en cours des mandats et qui veulent... qui doivent sortir. Il y a ceux qui sont tirés après trois ans... Vous parlez du mandat de Benoît Luamba ou de Calouba ? Benoît Luamba aurait démissionné. Il a démissionné. Il a été remplacé. Mais après lui... Son mandat n'était pas fini. Après lui, on a chassé deux juges de la Cour constitutionnelle. Quels sont ces juges ? Formaleusement, j'ai leur nom dans mon téléphone. Mais il y a deux juges qui ont été chassés et qui ont été remplacés en forcing. Et M. Féry, c'est qui pour justifier sa forfaiture ? En forcing comment ? C'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont désigné ces deux juges ? Non, moi je ne parle pas de la désignation. Je parle de leur départ. Et d'ailleurs, les deux juges émanaient du Conseil supérieur de la magistrature. Et pas de l'Assemblée ? Non, pas de l'Assemblée. Ça a été en violation de l'article 158. On y reviendra en détail. Vous allez encore. La loi portant répartition des sièges. Les calculs ont été faits sur base de faux. Parce que le quotient électoral tel qu'on le calcule, il faut connaître le nombre d'enrôlés et vous divisez par le nombre de sièges. Non, mais ce n'est pas comme ça. On calcule, on prend le nombre d'enrôlés nationales, on divise par le nombre de sièges. Ça, c'est le principe. Ça, c'est un principe. Non, mais le principe-là a été dicté par la loi. C'est une obligation. Elle n'est pas relative pour décider ou pas. Nous sommes dans un cas de force majeure, M. L. Quelle force majeure ? Il y a des Congolais qui n'ont pas été enrôlés. Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a... On n'a jamais eu tout le Congolais être enrôlé, en fait. Mais comment ces gens-là de ce territoire... Non, mais attendez. Il y a combien d'enrôlés d'après M. Kadima ? Non, c'est moi qui pose la question. Prenez le nombre d'enrôlés, vous divisez par le nombre de sièges. C'est comme ça qu'on calcule le quotient. Et c'est dans la loi. C'est un impératif. Ce n'est pas à lui de changer les règles du jeu. Il n'est pas Dieu. Voyez-vous ? S'il a fait ça, c'est de la forfaiture. Quelle autre loi ? La loi électorale. Il est strictement interdit de faire enrôler les mineurs. On a vu des enfants, on s'est fait enrôler. On a vu même des étrangers s'est fait enrôler. Nous avons même appris qu'il y a certains militaires ou policiers qui sont faits enrôler. Lui nous dit qu'il a retiré des gens qui n'avaient pas droit. Le doublon. Non, pas le doublon. Les gens qui n'avaient pas droit. Le doublon, ce sont ceux qui sont enrôlés. Non, mais c'est ce que lui appelle doublon. Parce qu'il y a eu des erreurs matériels. Lorsque quelqu'un arrive à se faire enrôler, il a constaté qu'il y avait des informations qui n'étaient pas vraies. Parce que dans la carte, dans l'enrôlement, on a des éléments alphanumériques et des éléments biométriques. Dans les éléments alphanumériques, il peut y avoir des erreurs. Et lorsqu'on va constater qu'il y a des erreurs, on devrait en principe écraser le premier enregistrement pour recommencer. Fort malheureusement, la personne qui était commise pour ces opérations n'était pas suffisamment formée. Ils ont laissé les éléments d'informations enregistrées. Ils ont fait enrôler la personne deux fois. En imprimant une seule carte. Ils ont été extirpés de la liste. Alors que la loi voulait assez que l'on publie d'abord la liste pour qu'il y ait contencié des listes. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est votre lecture. C'est la loi. Vous n'avez pas, attendez, vous n'êtes pas membre du bureau de la CNI ou vous n'êtes pas agent électoral, vous n'avez pas été à l'audit, vous ne pouvez pas avoir toutes les informations précises. J'ai participé au référendum de 2005. J'ai participé aux élections de 2006, 2011, 2008. Et vous pensez qu'il est plus expert sur l'enrôlement que moi ? Non ? Ça, c'est trop prétentieux. Parce que nous avons tous, nous avons eu des agents qui ont travaillé dans le bureau. Nous avons participé dans l'enrôlement à quatre, à cinq d'ailleurs. Vous avez l'expertise par rapport à l'enrôlement qui est supérieure à celle des agents électoraux et de M. Kadima. Oui. Mais ce sont les... Je l'ai dit, non, mais sur base de quoi ? Sur base de l'expérience que vous avez eue de 2006, 2011. Non, lui, il a été observateur. Moi, j'ai été acteur. J'étais candidat. Voyez-vous ? Nous avons eu à former... D'ailleurs, déjà, il ne s'est même pas calculé les questions. Nous, nous avons participé dans la rédaction de la première loi électorale. On doit apprendre à être sérieux. Non, mais... Est-ce que vous savez que nous avons été formés par NDI ? Nous avons été formés par la CNI, nous, les candidats. S'il vous plaît. Vous n'allez pas quand même dire que vous êtes plus expert que Déni Kadima ? En matière d'enrôlement. En matière d'enrôlement ? Oui. J'ai plus de l'expérience que lui. C'est un expert électoral. Il a été dans plusieurs pays africains. Observateur. Observateur. Expert électoral. Non, mais observateur. Expert électoral, ça veut dire quoi ? Expert électoral, il a fait les études. Non, c'est faux. Les études. C'est faux. C'est faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Parce que c'est lui qui sait que lorsque vous... Déni Kadima, il n'est pas un expert électoral. Non, il peut être expert électoral, mais il n'est pas expert en matière d'enrôlement. Parce que l'élection, il y a plusieurs phases. Il est expert en matière de l'observation des élections. Il n'est pas expert en matière d'enrôlement. Parce qu'il n'a jamais enrôlé quelqu'un. Il y a la question de l'audit. L'audit qui a été fait par ces cinq experts recrutés par la commission électorale. Vous estimez que là aussi, il y a une violation de la loi ? Bien évidemment, parce que déjà au départ, M. Déni Kadima voudrait vous faire voir que ce sont des experts. Ils ont été choisis sur base d'une soumission. Ils ont eu à soumissionner pour être recrutés. Mais dans la plupart des cas, ce sont ses amis. Il a eu à travers avec... Vous n'avez... Attendez, attendez. Quand vous l'avez dit... Vous avez la vérité absolue avec vous. Tout ce que vous dites est vrai. Déni Kadima n'est pas... Non, tout ce que lui dit est vrai. Non, ce sont des questions que nous nous posons. Mais moi, effectivement, je vous donne la réponse. M. Kadima n'est pas sincère. Dans la plupart des cas, ce sont ses anciens collègues. Vous avez des preuves. Je l'ai dit à la télé. Ce sont ses anciens collègues. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous avez des preuves ? Non, mais on a son CV. Nous avons son CV. N'oubliez pas qu'il a travaillé pour le compte de Fayoulou. Pourquoi vous ne brandissez pas ça à la place publique ? On l'a déjà commencé. Pour dire, voici tel monsieur qui est venu auditer de la part de... Ça a été fait. Ça a été fait parce que... Amis de Kadima prévoit la preuve. Non, mais ils ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Martin Fayoulou l'a dit, il a des preuves. N'oubliez pas que Kadima a travaillé aussi pour le compte de dynamique de l'opposition. C'est un homme qui est connu. Il ne pensait pas qu'il vient d'arriver dans la scène politique. Il était là pendant que la dynamique de l'opposition exigeait l'audit du fichier électoral à une certaine époque. À supposer que ce soit ses amis, comme vous le dites, tous ces cinq sont ses amis. Non, mais s'il y en a trois, ça biaise déjà l'analyse du charme. S'il y en a trois. Ce qui est surprenant, lui, il a été consultant pour le compte de Fayoulou à l'époque où Kabil a été président. C'était justement pour chercher à savoir ou à connaître si le fichier électoral était sain par rapport aux besoins de l'environnement. Aujourd'hui, il considère que ce n'est pas une obligation de la loi. Mais à l'époque où vous étiez là, où vous avez travaillé pour le compte de l'opposition, quel était le soubassement légal ? Mais aujourd'hui, vous refusez à ce que vous soyez audité. Mais si vous avez, s'il est réellement expert, c'est lui qui connaît tout, lorsqu'on a enrôlé les enfants, pourquoi avoir attendu à la fin pour nous dire que vous avez extirpé ? Parce que déjà la loi précise qu'un enfant ne peut pas se faire enrôler. Mais attendez, il ne peut pas être dans tous les centres d'enrôlement où il y a des bavures. C'est au niveau de l'audit qu'on extirpe les erreurs. Non, mais peut-être que vous n'avez pas compris ce que je dis. Il n'a pas su bien récouter. Il n'a pas su bien former. Il n'a pas su bien organiser le bureau. Et conséquence, il y a des enfants qui se sont fait enrôler. C'est ça l'expert ? C'est ça l'expert ? Non, il n'a pas d'expérience. Il a la connaissance générale sur les élections. Il n'a pas d'expérience parce qu'il n'a jamais organisé les élections. Et je crois que c'est sa deuxième fois d'être dans le système électoral congolais. Il était comme consultant. Aujourd'hui, il est comme gestionnaire. Et l'audit interne de la CENI, elle qui a retiré quelques millions, je pense 3 millions d'électeurs fictifs. Ce n'est pas rassurant pour dire... Non, mais qui a censuré. Parce qu'en réalité, après... Non, il y a eu deux audits. Premièrement, l'audit interne par la CENI elle-même. Et ensuite, l'audit par l'équipe internationale. Non, mais effectivement, il fallait d'abord publier les listes d'enrôlés pour qu'il y ait contentieux électoral. Et contentieux des listes. Elle va publier 30 jours avant la campagne électorale. Non, le problème c'est que la loi voudrait assez que vous publiez pour que ceux qui se sont faits enrôler... La loi dit qu'on publie 30 jours avant la campagne électorale, tel qu'il l'a dit dans la réplique qu'il a adressée au leader de l'opposition. Non, 30 jours avant... Avant la campagne électorale. Et après, s'il y a des contentieux, on fait quoi ? Non, ça c'est la loi, monsieur Alain. Non, mais s'il y a des contentieux, on fait quoi ? Parce que chaque fois qu'il y a un enrôlement, on publie. Ce n'est pas aujourd'hui. Apparemment, voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas l'expérience nécessaire. Parce qu'en 2005, avant le référendum, on avait publié. En 2006, on a publié... Est-ce qu'il a refusé de publier ? Non, mais il va publier. Est-ce qu'il a refusé de publier ? Il va publier 30 jours avant la campagne électorale ? Ceux qui vont se voir être extirpés le seront quand ? Un mois avant les élections ? Ils vont introduire leur écoute comment ? Là. C'est un problème. Votre monsieur est là justement pour permettre à monsieur Feuillis et Kedi d'être proclamé élu. Il est là pour ça. Il ne veut même pas respecter la norme. Il ne veut même pas respecter la pratique. Et nous comprenons. Alors, c'est tout en termes de loi ou on peut poursuivre ? Non, mais apparemment, j'ai touché toutes les lois. Il n'y a pas une autre loi en dehors de ces trois. Alors, vous avez parlé de la loi électorale, de la loi sur la réploitation des sièges et puis de la désignation ou de la nomination. La loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. L'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Alors, parlons de cette déclaration des opposants qui disent qu'ils ne se sentent plus en sécurité, qui constatent qu'il y a liberté, restriction des libertés publiques, qui demandent à ce que la MONUSCO puisse assurer leur sécurité. Ils se refèrent justement à cette agression d'Elicesanga à Kananga, qui a essuyé quelques jets de pierre. Ils disent qu'on les cherche à porter atteinte à la personnalité ou à la vie de chaque candidat. Et, illustration, ils prennent le cas de M. Cherubin Okende qui a été tué. Est-ce que cette menace, vous la prenez au sérieux ? Est-elle sérieuse ? Non, mais moi, je la prends au sérieux parce que, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. En 2005, on a connu beaucoup de problèmes parce qu'à l'époque, nous étions dans l'opposition. Moi qui vous parle, j'ai été arrêté justement parce qu'on n'avait pas voulu assez que l'on fasse passer la constitution. On avait constaté qu'il y avait beaucoup d'écueils et fort malheureusement, on a été arrêté, on a été tabassé. En 2006, lorsqu'on battait campagne pour les candidats de l'opposition, on a connu beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, on battait campagne avec des militaires dans le véhicule. On avait des grenades, des armées justement parce qu'il y avait l'environnement... En 2006, l'environnement était malsain parce que c'était les élections de Béligéran. Vous comprenez ? En 2011, on a connu encore de problèmes parce que l'environnement était malsain. Et en 2018, c'était assez bien. Assez bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tensions, justement parce que Kabil avait déjà pris le soin de préparer l'environnement et de déstabiliser l'opposition en choisissant l'un des leurs comme son dauphin, mais ce fait-il, c'est qu'il est donc. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes en termes d'intolérance. L'intolérance n'est pas seulement par rapport à l'opposition, mais l'intolérance même parmi les opposants. Vous trouvez au niveau de certaines provinces, on a tabassé des gens. Qui sont membres de la même famille politique. Vous prenez, il y a un territoire, comment ça va, à décaisser. Un militant d'un parti politique a brûlé les maisons des gens, des cages des gens, justement parce qu'il veut être le seul candidat. Un militant d'un parti politique au pouvoir, qui assume des fonctions au niveau de Chikapa. Je peux vous donner même des éléments parce que j'ai et le vidéo et les déclarations. Plus de 15 maisons brûlées, justement parce qu'il veut s'imposer, parce qu'il est... Ce qui est important, ce que vous dites, c'est que vous dites que même dans l'opposition, il y a de l'intolérance. Non, mais il y a de l'intolérance. Mais l'intolérance du pouvoir, ils vont au-delà. Parce qu'eux, ils utilisent et le moyen de l'État et même des milices. Voyez-vous, ça fait que l'environnement devient malsain et j'ai craint que nous connaissions des élections chaotiques. Parce que s'il n'y a pas à calmer, on risque d'avoir beaucoup de troubles pendant la campagne. Parce que là, nous sommes dans une période préélectorale. On n'est pas encore entré dans les challenges, bien que je ne souhaite pas que nous arrivions là. Mais ce qui est vrai, si nous continuons comme ça... C'est rassurant, les enquêtes que vient d'ouvrir le gouvernement pour arrêter ceux qui ont tenté de porter atteinte à la vie de M. Sessanga. Est-ce que c'est ça qui vous rassure ? C'est rassurant ? Bon, d'après ce qu'il a dit, on aurait arrêté la personne. Et d'après les informations nous fournies, apparemment, il est membre du pouvoir. Donc, vous comprenez que... Non, apparemment. Ça veut dire que vous n'avez pas... Non, apparemment. Apparemment. Je ne peux pas confirmer de l'heure que la conclusion est de l'enquête. J'ai dit apparemment justement parce qu'au regard de premières informations, il est membre, il est militant d'un parti politique du pouvoir. Voyez-vous ? Alors, ça fait que ça crée un environnement malsain et ça peut dégénérer. Qu'est-ce qu'il faut pour rassurer tout le monde ? Non, mais il faut faire partie de M. Félici, c'est qu'il dit. Non, 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 non. Faire partie... Non, mais laissez-moi, je vous fais mes propositions. Attendez. Il faut faire partie de M. Félici, c'est qu'il est sur le pied de l'article 64. Il faut changer... L'article 64. Est-ce qu'on peut lire l'article 64 ? Merci beaucoup. Il faut faire partie de M. Félici, c'est qu'il est au plus vite. Pas seulement lui et ses colissiers pour que nous arrivions effectivement à imposer une nouvelle heure politique. Il faut faire partie, M. Félici, c'est qu'il dit par l'article 64 de la Constitution. Mais on va lire l'article 64 plutôt de la Constitution. Excusez. Ok. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Tout tentatif de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et les punit conformément à la loi. Alors ici, il y a plusieurs, dans ce paragraphe, il y a plusieurs phrases, plusieurs textes qui véhiculent plusieurs idées. La première idée, c'est tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est la première idée, la première partie. Là, si nous essayons d'exercer dans les textes, le Président Isekedi a pris le pouvoir conformément à la loi et donc le faire partie serait violer cet article 64 de la Constitution. Nullement. Il n'a pas accédé au pouvoir par devoir constitutionnel. M. Féi Isekedi et M. Kabila se sont organisés pour avoir le pouvoir par la force. Le pouvoir est stratifié. Vous n'avez jamais... Vous n'avez... Même lui-même aussi a confirmé. Ne vous en faites pas. Il y a deux choses qui ont été la conscience collective. 2019, congrès de l'Assemblée nationale et du Sénat. 2019. La publication des résultats n'a pas été... La publication n'a pas été faite conformément à la loi. On a utilisé les clés ISB justement parce que M. Kabila, qui était allié à M. Féi Isekedi, l'a imposé. M. Kabound a dit que c'est une majorité mécanique des gens qui n'ont pas été élus. A l'époque, il était secrétaire général de l'UE de PES. Et vous prenez tout ce qui a eu. M. Féi Isekedi a eu à suspendre l'installation du Sénat en violation de l'article 114 de la Constitution. M. Féi Isekedi a fait l'exurpation de compétences du gouvernement pour donner... M. Kabila, je vous démontre qu'il y a effectivement... M. Kabila, est-ce qu'on peut rester sur l'article 64 ? M. Kabila, je suis dans l'article 64. M. Kabila, quand vous dites qu'il a bioccu l'installation du Sénat... M. Kabila, c'est ça. La Constitution dit que c'est lui qui accède au pouvoir par la force et qu'il exerce en violation de la Constitution. M. Kabila, je vous ai démontré qu'effectivement, il a accédé au pouvoir par la force parce qu'on dit un individu ou groupe d'individus. M. Kabila, le groupe d'individus, c'est les FCCH. M. Kabila, il a accédé au pouvoir par la force. M. Kabila, vous l'avez dit, mais vous ne l'avez pas démontré. M. Kabila, je vous ai démontré que lui-même a reconnu qu'il y a des choses qui ont herté la conscience collective au regard du processus électoral. M. Kabila, son secrétaire général a dit qu'effectivement, il y a une majorité factuse qui a été fabriquée de toutes pièces par M. Kabila. M. Kabila, ils étaient en alliance. M. Kabila, vous comprenez qu'il y a des députés non élus, il y a un président non élu. M. Kabila, là, c'est votre interprétation des faits. M. Kabila, c'est une déclaration faite dans un cadre officiel. M. Kabila, la déclaration et que vous interprétez. M. Kabila, non, je n'interprète pas. M. Kabila, il y a des choses qui ont herté la conscience collective. M. Kabila, n'oubliez pas que M. Félic, c'est qui a suspendu l'installation du Sénat. M. Kabila, c'est aussi un pouvoir. M. Kabila, il y a tous les éléments qui démontrent qu'effectivement, il est le fruit de la forfaiture électorale. M. Kabila, il y a tous les éléments qui démontrent qu'il est le fruit de la forfaiture électorale et qu'il a violé la constitution. Volontairement. M. Kabila, c'est ça la nuance. M. Kabila, c'est votre point de vue. M. Kabila, par rapport au deuxième alinéa, on parle du renversement d'un régime constitutionnel. M. Kabila, ne confondez pas le régime constitutionnel et la personne de Félic, c'est qui est l'animateur de l'institution. M. Kabila, le régime constitutionnel, c'est justement l'organisation politique telle qu'elle veut la constitution. C'est ça le régime constitutionnel. Mais c'est tel que nous vivons. M. Kabila, le deuxième parti, M. Félic, c'est qu'il n'ait pas renversé le régime constitutionnel. Non, mais je suis là. Je peux défier quiconque. Je suis là. M. Kabila, qu'est-ce que vous appelez le régime constitutionnel ? Non, mais le régime, je l'ai défini. L'organisation politique telle qu'elle veut la constitution. M. Kabila, il a été élu. Les députés ont été élus. Ça, c'est le premier à l'inéaire. Vous dites ? Ça, c'est le premier à l'inéaire. Mais oui, ils ont été élus. C'est tout renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Non, mais effectivement, c'est ce que je vous dis. Nous ne sommes pas impliqués parce qu'on ne veut pas renverser le régime constitutionnel. Nous voulons faire partie... Le régime actuel n'est pas un régime constitutionnel. Qu'est-ce que vous entendez par régime ? Vous confondez les animateurs du régime ou la plateforme qui est au pouvoir au régime. Le régime constitutionnel aujourd'hui, c'est une république démocratique dans l'esprit de la constitution. Nous sommes dans ça. Nous restons républiques. On ne va pas changer de régime pour basculer vers la monarchie. La république, c'est le respect des lois par tous. C'est le régime. Justement. Le régime constitutionnel, c'est être... Nous restons dans la république. Nous restons dans la république. Mais nous sommes dans la république. Nous restons dans la démocratie. Nous avons respecté... Mais nous faisons partie des éléments malicieux, notamment, monsieur Fayy. Les lois ont été respectées jusque-là, des bouts en bouts. Ah bon ? Là, vous l'avez dit sur base de quoi ? La légalité a été telle que tout le monde est allé au pouvoir. Vous l'avez dit sur base de quoi ? Donnez-moi une disposition de la loi électorale qui prévoit à ceux que l'on publie les résultats sur base des clés ISB. Une seule disposition. Il n'y en a pas. Non mais attendez. Il n'y en a pas. Là, on est encore vivant. On a encore les vidéos pendant qu'ils publiaient. Il n'y en a pas. Là, c'est votre interprétation. Alors, il y a des opposants qui disent qu'ils ne prendront pas part aux élections. Votre point de vue. Bon, ils ne prendront pas part. Bon, je n'ai vu personne, je n'ai entendu personne dire cela. Je suis le seul à avoir dit, tant que M. Félix Sécrit sera à la tête du pays, tant que M. Kadima sera là où il est, je ne participerai pas à cette aventure électorale. Mais les autres disent qu'ils sont prêts à y participer, mais en condition de respecter un certain nombre de règles. Ce n'est pas la même chose. C'est nous qui disons plutôt que nous ne pouvons pas aller tant que Félix Sécrit sera à la tête du pays. Pourquoi ? Mais justement parce qu'il est le fruit de la forfaiture électorale. Pourquoi organisons-nous les élections ? N'est-ce pas pour mettre fin à la crise de l'intimité ? Alors, comment un homme a un pouvoir illégitime ? Par quel mécanisme voulez-vous le faire partie ? Non, mais par la rue, la condition a clairement dit que c'est le peuple qui doit le faire partie. Vous pensez que la rue va vous suivre, M. Alain Bollodjoa ? Ah bon, et vous, vous pensez que la rue va continuer à cautionner la forfaiture électorale ? Apparemment, vous ne comprenez pas l'environnement politique au niveau africain, apparemment. Moi, je suis là pour poser des questions. Ah, voilà. Simplement, et vous, vous répondez. Alors, on va finir carrément avec cette dernière question. Les recommandations. Peut-être comme vous ne croyez pas à cette sénue, vous ne pouvez pas faire des recommandations. Non, je demande à ceux qui en fassent partie, M. Fay, c'est qu'au plus vite. Pour qu'ils soient remplacés par des gens plus sérieux. On va convoquer le Congrès fondateur. On va proposer une nouvelle constitution parce que la Troisième République a échoué. On va organiser de bonnes élections et puis on aura des institutions stables qui vont mettre le pays sur leur vie de développement. Vous vivez au Congo ? Donc, dans le contexte, vous demandez le départ du président Tshisekedi ? Et vous, vous pensez que c'est impossible parce qu'il est... Et le faire partir pour après ? Non, mais après. Mais avant, il y avait des gens. Non, en fait, du point de vue de la loi. Si on doit respecter dans la légalité. Non, mais attendez. La Cour constitutionnelle est inconditionnelle. Le président de la République est illégitime et inconditionnelle. Le président de la République installé de manière scabreuse est inconditionnelle. Vous avez le Parlement mécanique constitué essentiellement des personnes coptées, inconditionnelles. Et vous pensez que c'est cette constitution qui est appliquée ? On est gérés par le saut d'humeur. On n'est pas gérés par la constitution. Vous êtes légaliste. Vous êtes républicain. Non, mais bien évidemment, je suis républicain. Dites-nous, si on le fait partir, il y aura des gens sérieux qui vont convoquer le congrès fondateur. Élaborer une nouvelle constitution. Non, mais bien évidemment, on aura une nouvelle constitution, la constitution de la quatrième république, parce que la troisième république a échoué. C'est pendant le congrès fondateur qu'on va fixer les règles du jeu. Merci beaucoup, monsieur. Et c'est constitutionnel, article 104. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Monsieur Alain Bolojoa, il est président de l'EBAT, l'Evonou et Bâtissons. Il est de l'opposition. Et donc, il demande le départ du président qui sait qu'il dit. Il dit, tant qu'il est président de la république, il ne prendra pas aux élections. Et le départ également de monsieur Kadima, il appelle en tout cas à un congrès fondateur pour réformer la constitution, puisque la troisième république a échoué. Il faut aller à la quatrième. Merci beaucoup, monsieur Alain Bolojoa. C'est à moi de vous remercier. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, non, je suis là. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Merci d'avoir intervenu dans ce numéro d'entre les lignes. On se retrouve prochainement, avec le même plaisir. Au revoir. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un taux de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de Léba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada